bienvenue aux abc du bit making donc aujourd'hui dans notre petit épisode on va regarder et continuer à explorer reason essentiel et on va regarder les modules rack extension gratuit de chez reason donc moi je vous conseille d'aller les récupérer au niveau instrument on a little les faux qui est un bon petit synthé après il n'y a pas de précède dedans c'est un synthé monophonique vous avez différentes possibilités de câblage mais ça on verra plus tard ensuite vous avez des effets comme éléments de splitter chez kilo hertz vous avez un chorus un délai de quoi augmenter votre gain un limiter et de quoi créer de la stéréo donc ça a récupéré ensuite il ya effecteur silencer noise gate qui est pas mal aussi saturation knob de chez soft tube qui est pas mal à récupérer aussi et vous avez chez cette musique compagnie le distorsion l'overdrive et le phaseur à récupérer alors pourquoi je vous dis de récupérer tout ça tout simplement parce que dans reason grâce à l'aide des combinateurs vous pouvez créer des petits synthétiseurs qui vont pouvoir vous aider à composer donc là j'ai fait un exemple donc j'ai ouvert un combinateur j'ai mis une table de mixage dessus j'ai posé deux effets donc un air reverb 7000 et un overdrive pour générer les sons j'ai pris deux nxt que j'ai fait passer dans un spider merger audio et enfin on a l'élément de splitter alors lui ça permet de jouer sur tout ce qui est stéréo volume basse médium aigu de vos sources sonores mais avec des contrôles cv donc c'est une sorte de petit equaliser c'est pas trop mal et enfin on a le ds et les faux donc lui c'est un modulateur de lfo stéréo donc ce que j'ai fait moi dans mon câblage j'ai envoyé ben on va retourner le rack pour voir tout ça plus précisément donc voilà comment ça se présente alors ce que j'ai fait j'ai pris mes deux effets je les ai mis en insert ça comme ça si j'ai si je rajoute plusieurs plusieurs éléments à mon combinator je pourrais leur affecter directement les effets ensuite les boutons sont affectés sont déclenchables ici donc là moi par rapport au synthé que j'ai créé ils sont déjà pré réglé donc on va regarder ce que ça donne au niveau du son donc ça nous sort une forme d'onde un peu comme ça je retourne derrière mes deux sorties de synthétiseurs je les ai envoyé dans le merger donc un merger c'est ce qui va permettre de rassembler des sons et un splitter ça va nous permettre entre guillemets de diviser des sons c'est à dire que grâce au merger vous partez de plusieurs sources audio donc là mon premier synthé mon deuxième synthé que je renvoie je vais les envoyer dans le merger est en fait ma sortie va me permettre d'affecter les deux entrées en même temps à une seule entrée de mon splitter donc là je pars de deux entrées et j'arrive avec un seul câble donc deux appareils un seul câble c'est pratique donc ça c'est ce qu'on a mais c'est ce qu'on appelle le merger après le splitter on va partir d'un seul son qu'on va pouvoir envoyer vers différents éléments donc c'est encore une autre approche mais on verra ça plus tard donc là déjà dans ce dans ce cet exemple si on utilise la fait la fonction merger et comme vous allez voir dès que j'appuie sur une touche de mon clavier j'ai mes deux mais l'aide qui s'allume sur la voix une et la voix 2 et ça ça me renvoie directement le le signal dans le splitter ici alors le splitter je vais vous montrer tout de suite ce sera plus simple pour voir comment il marche j'ai baissé tous les volumes donc basse médium aigu et on n'entend plus rien ce qui est tout à fait normal je remonte les basses je remonte les médiums et je remonte les aigus donc voilà ça vous permet de sculpter votre son un peu à votre guise ensuite on a le ds et les faux alors lui permet de faire de la modulation ce que j'ai fait j'ai pris les fréquences donc le filtre cutoff de chaque nnxt je les ai envoyé un sur le et les faux 1 l'autre sur le et les faux 2 ensuite j'ai pris qu'est ce que j'ai pris cutoff et oui j'ai pris aussi les panels que j'ai envoyé aussi sur le et les fois et le et les faux 2 ensuite j'ai pris ma fréquence ici puisqu'on peut câbler en interne la fréquence que j'ai renvoyé directement sur mon mix alors quand on va regarder ce que ça donne parce que là il n'est pas encore mis en marche par contre moi ce que j'ai fait j'ai pré-programmé je vais vous montrer après comment on fait on va dire que j'ai pré-programmé mon combinator pour pouvoir interagir avec ma surface de contrôle exemple si je veux mettre du délai on a juste à appuyer sur la surface de contrôle et comme vous le voyez ici le premier potent le premier bouton se met en rouge donc là j'en ai mis deux puisque j'avais deux effets après j'ai rassemblé les fréquences des deux nnxt et je les ai mis sur un seul bouton donc ça me permet de ce côté là de contrôler les fréquences sur mon bouton numéro 2 je contrôle la résonance sur mon bouton numéro 3 j'ai mis tout simplement le volume d'ampli ici de mon ds et les faux voilà ce que ça me permet de faire donc j'ai fait un petit bit vite fait pour la résonance sur mon bouton numéro 3 j'ai mis plus en 1 et puis je vais m'en remercier pour la résonance sur mon bouton numéro 3 j'ai mis plus en 1 voilà pour le petit exemple comme on voit on peut faire des choses relativement créatives je mets le deuxième effet et là mon quatrième bouton lui va contrôler l'intensité de mon overdrive donc voilà comme vous pouvez le voir je suis parti de deux sons complètement différents que j'ai entièrement au travail et resculter à partir des différents éléments que l'on peut télécharger sur le site de rhizome donc au fur et à mesure des vidéos je vais vous expliquer comment ça marche comment faire ses propres combinateurs ses propres synthétiseurs et vous ça va vous ouvrir d'autres possibilités encore à l'intérieur de raison essentielle parce que même si on n'a pas tous les les instruments de la grosse version de raison on a quand même de quoi faire de très bonnes choses d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Plus je vais l'augmenter, plus ça va aller vite. Mais vous avez soit la possibilité de le laisser libre, soit de le synchroniser directement au tempo. Donc il y a vraiment moyen de faire des choses relativement intéressantes. Surtout qu'en plus, quand vous prenez le DSLFO, vous avez différents presets. Je vais réinitialiser. Donc après, tout est à explorer. Et là, ce que je vous ai montré, c'est simplement un exemple. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez aller jusqu'où vous voulez, puisque la seule limite au rack combinator, c'est la puissance de votre ordinateur. Donc pensez bien à récupérer tous les racks extension gratuits. Et on va les aborder un par un. Là, c'était juste un exemple pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire. On va les aborder un par un pour voir leur utilisation et comment les câbler et se créer de nouveaux instruments à partir de tous ces petits racks. Donc je vous remercie bien. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, lâchez vos commentaires, abonnez-vous, faites tourner l'adresse de la page YouTube et puis je vous dis à bientôt. Pensez aussi à récupérer vos refils et les samples MPC Software et Ableton pour ceux qui ont les logiciels concernés. Merci, au revoir.